Dans cette petite série, on va parler par la permission du très haut de l'adoration la plus grande. En effet, Allah dit Et l'évocation de Dieu est bien plus grande encore. Donc tout ce que tu pourrais imaginer comme acte qui te rapproche du Seigneur, sache que le zikr est encore plus grand. Qu'est-ce qu'on nomme le zikr ? C'est simplement évoquer Allah, penser à lui, se souvenir de lui et sortir de l'oubli et de l'associance. Donc l'évocation du très haut, c'est très simple à pratiquer. Si tu trouves les règles de l'islam trop nombreuses et que tu n'arrives pas à les mémoriser, alors concentre-toi sur le zikr comme le conseille le prophète. Un homme est venu à lui et dit Au messager de Dieu, les règles de la législation islamique sont trop nombreuses pour moi. Indique-moi donc quelque chose à laquelle je m'attache. Il dit Ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation de Dieu. Et le prophète a dit aussi, montrant la facilité de cet acte qui ne te demande pas beaucoup d'efforts, Quiconque parmi vous est trop paresseux pour faire des actes d'adoration pendant la nuit, trop avare pour dépenser de son argent, trop Paul Trump pour combattre l'ennemi, il n'a qu'à faire davantage d'évocation d'Allah. Al-Dhikr Et se rappeler du Créateur, ce n'est pas un acte surérogatoire, c'est bel et bien une obligation. En effet, le Tré-Haut, subhanahu wa ta'ala, nous donne l'ordre suivant. Ya ayyuhallathina amanu zhkurullaha zhikram kathirwa Ou vous qui avez cru, évoquez Dieu d'une façon abondante. Mais c'est la seule obligation qui n'est pas quantifiée. Prenons par exemple la prière obligatoire, son nom de 5 par jour. La zakat, c'est une fois par an. Le jeûne obligatoire, c'est un mois par an. Le hajj, une fois dans sa vie. Toutes nos obligations sont quantifiées, sauf le zhikr qui doit être fait abondamment. Et c'est la seule obligation qui n'a pas d'excuses valables pour être délaissé, comme le dit Ibn Abbas. Celui qui n'a pas d'argent, ne sort pas la zakat. Celui qui ne trouve pas d'eau, fait le tayamum. Mais il n'y a aucune excuse pour être discret de son Seigneur. D'ailleurs, l'objectif même de nos actes d'adoration, c'est justement de penser à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Donc celui qui aura évoqué le très haut abondamment sera coup sûr parmi les gagnants. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Sont arrivés les premiers et les évocateurs de Dieu en exclusivité. » Les compagnons demandèrent « Et qui sont-ils aux messagers de Dieu ? » Il dit « Les hommes et les femmes qui évoquent beaucoup Dieu. » Dans ce bas-monde, les évocateurs ont reporté ce que tout le monde recherche, la sérénité et la tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? » L'insouciant, lui, au contraire, vivra toujours dans la gêne et les soucis. « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Le diable s'éloigne de celui qui évoque son Seigneur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Satan pose son nez sur le cœur du fils d'Adam. » Lorsque celui-ci yive qu'Allah, Satan s'éclipse et s'éloigne de lui. S'il oublie d'évoquer, Satan prend possession de son cœur et lui insuffle son mal. Par contre, l'insouciant, un diable deviendra de son compagnon inséparable et lui fera voir tout péché comme une belle chose. « Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Et les demandes de l'évocateur sont appuyées par les anges. En effet, lorsque les serviteurs-obéritions qui évoquent souvent Dieu et gagnent par l'adversité ou demandent à Dieu de satisfaire un de ses besoins, les anges disent « Ô Seigneur, c'est une voix connue d'un serviteur connu. » Par contre, quand l'insouciant d'appel Dieu et lui demandent quelque chose, les anges disent « Ô Seigneur, c'est une voix inconnue qui provient d'un serviteur inconnu. » Et même quand il ne demande pas, Allah subhanahu wa ta'ala offre généreusement à l'évocateur bien plus que ce que lui demandent les demandeurs. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu dit à celui qui est occupé par la lecture du Coran et par mon zikr, je lui donne plus que ce que je donne aux demandeurs. » Aussi, le zikr a tendré le cœur. En effet, un homme dit à Hassan al-Basri « Ô Abou Saïd, je viens me plaindre à toi pour la dureté de mon cœur. » Il dit radiallahu anhu « Discipla au moyen du vikr. » Et surtout, l'évocateur a remporté la proximité du Créateur. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Dieu exalté dit « Je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon serviteur. Je suis avec lui quand il m'évoque. » Et dans le hadith Qudsi « Les gens qui pratiquent mon zikr sont assis auprès de moi et de mon assemblée. » Allah parla lors de toi en te citant personnellement ces anges les plus proches. Il dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Le bien-humi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aussitôt que des gens s'assoient pour évoquer Dieu, les anges les entourent, la miséricorde de Dieu les recouvre et la sérénité descend sur eux. Dieu les évoque aussi parmi ceux auprès de lui. » Ça c'était dans ce bas monde, dans le delà, « L'évocateur aura le droit au pardon du Créateur, la protection contre l'affaire, l'accès au paradis pour l'éternité. » En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte « Dieu a des anges qui parcourent les routes à la recherche des cercles et des vocations de Dieu. Dès qu'ils trouvent des gens en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'appellent les uns les autres. Venez à l'objet de vos recherches. » Ils étendent sur eux leur âle jusqu'au ciel inférieur. Leur Seigneur leur demande, et ils saient bien mieux que, « Que disent mes esclaves ? » Ils disent, « Ils te glorifient, te purifient, proclament ta grandeur, ta louange et ta gloire. » « Est-ce qu'ils ne m'ont jamais vu ? » Ils disent, « Non, par Dieu, nous ne t'avons jamais vu. » « Que serait-il donc s'ils me voyaient ? » « S'ils te voyaient, ils mettraient encore plus d'ardeur à t'adorer, à te louer et te glorifier. » Il dit, « Que demande-t-il ? » Ils disent, « Ils te demandent le paradis. » « Est-ce qu'ils l'ont jamais vu ? » « Non, par Dieu, ils ne l'ont jamais vu. » « Que serait-ce s'ils l'avaient vu ? » « S'ils l'avaient vu, ils y tiendraient encore plus, le demanderaient avec plus de force et le désireraient avec plus d'ardeur. » Il dit, « Contre quoi demande-t-il ma protection ? » « Contre l'enfer, l'ont-ils jamais vu ? » « Non, par Dieu, ils ne l'ont jamais vu. » « Que serait-ce donc s'ils l'avaient déjà vu ? » « S'ils l'avaient vu, ils le fuiraient encore plus. » « Ils le craindraient davantage. » Il dit, « Je vous prends un témoin que je les ai absous. » Et Mousseline m'ajoute le complément, « Je les ai effectivement absous. » « Je leur ai donné ce qu'ils demandent. » « Et je les ai protégés contre ce qu'ils craignent. » Avec tous les mérites qu'on a cités, on peut qualifier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'ave la plus élevée. D'ailleurs, un homme demanda, « L'évocation d'Allah est la meilleure que le djihad ? » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, « Même si le combattant frappe avec son épée jusqu'à ce qu'elle se brise et se remplisse de sang, l'évocateur restera toujours meilleur que lui. » Après avoir rapporté ce hadith dit, « Rien ne sauve mieux du châtiment d'Allah que son évocation exaltée soit-il. » On a vu que par le zikr, cet acte simple, on obtenait la tranquillité du cœur, la protection contre le diable et toutes ses tentations, la proximité d'Allah, les anges qui appuient toutes nos demandes, que le cœur s'attendrisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite personnellement auprès d'anges rapprochés, qu'il te pardonne, te fait éviter l'enfer et te fait entrer au paradis. D'ailleurs, l'intelligent, le vrai, ce n'est pas celui qui est un cuiller de 120 ou plus, c'est celui qui, après avoir connu l'importance et les multitudes bienfaits de cet acte, évoque son Seigneur pendant toutes les phases de sa journée, jusqu'avant de s'endormir. Le Tréon nous dit « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa akhtila fil layli wa an nahani la ayati li'ulil al-bab » Dans la création des cieux et de la terre, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. La personne intelligente qui connaît la valeur du dik ne peut se lâcher de penser à lui. Depuis son réveil jusqu'au coucher, cet intelligent n'a plus de temps perdu. L'intelligent, quand il attend quelqu'un, au lieu de regarder l'heure, il fait vizikr. L'intelligent, quand il est dans une file d'attente, au lieu de penser à ce qu'il a à faire après, il fait vizikr. L'intelligent, quand il est dans la voiture, au lieu d'animer la radio, il fait vizikr. L'intelligent, s'il doit accomplir un travail manuel, il fait vizikr. L'intelligent, dans ses heures de temps de repos, au lieu de regarder la télévision, il fait du dikr. L'intelligent, quand il se couche le soir, jusqu'au moment de s'endormir, au lieu de penser à tout et n'importe quoi, il en profite pour faire du dikr. Toute la journée, il est avec Allah et Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. L'intelligent ne peut se passer de penser à sa grandeur, à ses dons sans lesquels il n'existerait même pas. Et ça ne fera qu'ajouter de l'amour à son amour qu'il a pour le Créateur. Un autre point très important, c'est que l'évocation d'Allah, c'est l'aspect intérieur de la religion. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'image de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort. Nous sommes tous à l'image d'un œuf, mais il y a deux types d'œufs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, l'œuf fécondé et l'œuf non fécondé. Les premiers contiennent la vie, ils pourront donner naissance à un poussin. Les autres sont juste bons à faire une omelette. La poule aura bolé couvée, rien n'en sortira. Ce qui différencie la vie de notre cœur, de sa mort, c'est l'évocation de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Pas l'apparence qu'on pourrait avoir. Tout comme ce qui différencie un œuf fécondé d'un œuf non fécondé, c'est sûrement pas son apparence extérieure. Et avant de finir cette introduction sur le vikr, il faut remarquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est deux personnes qui sont à l'extrême, l'hypocrite et l'évocateur. Au sujet de l'hypocrite, le Créateur nous dit, Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation vers les gens. À peine évoque-t-il Allah. Et l'évocateur pour lequel les Tout-Puissons dit, Le glorifie en elle matin et après-midi des hommes qui ni le négoce ni le troc ne distraient de l'évocation d'Allah. Chacun de nous se trouve entre ces deux cas. Si on se rapproche de l'évocateur qui ne se laisse distraire par rien, et qui pratique le zikr, même quand il vend et qu'il achète, alors alhamdoulilah. Par contre, si on se rapproche du cas de l'hypocrite, qui même lorsqu'il prie ne pense pas à Allah, c'est qu'on a un gros problème. C'est qu'on a tellement délaissé le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les prières que penser à lui, même pendant nos prières, devient presque impossible. Chacun doit se juger avant de se faire juger. Et si on se rapproche du cas de l'hypocrite, ce n'est pas une fatalité qu'on ne peut pas changer. En effet, si Allah nous permet de vivre encore un jour de plus chaque matin, c'est justement pour nous corriger et revenir vers lui. Nous ne pourrons pas citer tous les bienfaits du dhikr tellement ils sont nombreux. D'ailleurs, les savants ont dit qu'il y a dans le dhikr plus de 100 avantages et bienfaits. Le but de cette petite série sera donc d'améliorer notre dhikr, pour améliorer notre relation avec notre Seigneur. On va essayer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de parler des formules de rappel les plus importantes. On essaiera de voir leur signification, leur mérite et ce qui est contraire à ces paroles. Qu'Allah nous permette de l'évoquer et d'avoir le corps présent lors de ce dhikr. Et sallallahu ala s'yidina wa habibina muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.